C'est un challenge qui existe depuis dix ans, qui a été créé à l'époque par l'université de Nantes. On était même les premiers en France au niveau des universités et qui part du constat qu'il y a très peu de filles, trop peu de filles dans les métiers industriels, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et finalement, ce constat est toujours d'actualité. Aujourd'hui, on sait que dans certaines filières, on a cette sous-représentation des filles. Il y a une auto-censure et on s'aperçoit que des filles qui, pour autant, par ailleurs, ont des bons résultats dans les matières scientifiques, ne suivent pas forcément des études scientifiques. Des lycéennes qui sont en seconde, qui sont encore dans leur choix d'orientation. On a cinq lycées pour cette deuxième édition, 66 élèves qui sont présentes aujourd'hui. L'an dernier, c'était 60, donc ça monte en puissance tranquillement. On a choisi des filles qui sont volontaires et qui avaient envie de découvrir, sans forcément de lien avec leurs résultats en science. Parce que déjà, les résultats, ça peut évoluer. Et puis l'idée, c'est vraiment d'ouvrir l'ouverture et qu'après, elles puissent en rediscuter autour d'elles pour présenter à la classe éventuellement. On a pris le parti de transformer cela en jeu. Il ne faut pas que ce soit un élément de cours et d'enseignement. Donc, elles découvrent d'abord, sur un premier temps, une boîte de jeu que l'on a conçue en lien avec des spécialistes de l'orientation et des domaines industriels. Et puis, elles vont avoir un challenge à relever autour de la conception d'un produit. Elles vont pouvoir consulter des expertes qui sont là, présentes aujourd'hui, qui elles-mêmes travaillent dans la filière industrielle, dans des entreprises du territoire. À cette occasion, les élèves vont donc découvrir le type de métier. Parce que vous voyez, il y a des représentations. On se dit, ça va être très, très technique et ce n'est pas pour moi. Mais en fait, il y a aussi derrière tous les métiers de la logistique, de l'organisation, au-delà de la production et de la conception. J'avais des idées un peu préconçues. Usine, à la chaîne, etc. Voilà ce qu'on nous dit, ce qu'on nous raconte. Et en fait, finalement, non, c'est beaucoup de créativité et c'est ça, je trouve ça intéressant. C'est leur journée à elles. Elles peuvent s'exprimer et elles débouchent sur des projets différents de ce qu'ils auraient été avec une équipe mixte. Avec des garçons, on ose peut-être moins, par peur peut-être d'être jugés ou de ne pas être écoutés, tout simplement. Et je pense que oui, ça aide beaucoup à développer ces idées, à communiquer en fait avec tout le monde. Et puis c'est un truc qui est dédié pour nous, donc pour les filles. Donc on se dit plutôt, ah ben c'est bien, il faudrait peut-être qu'on le fasse. Et puis oui, comme Clara l'a dit, ça nous freine un petit peu parce qu'on n'est pas forcément à communiquer tout le temps avec des garçons. Puis là, le fait qu'on soit entre nous et qu'on ait à peu près les mêmes choses en commun, on peut plus être ouvertes d'esprit et plus à communiquer. Sous-titrage ST' 501